Bonjour, nous sommes en 2015 dans le site de l'Institut Docteur Angélique, dans une série de vidéos consacrées aux sacrements et toujours dans le sacrement de l'ordre. Je voudrais voir maintenant l'effet du sacrement de l'ordre, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il donne, qu'est-ce qu'il confère à celui qui a été ordonné. Alors, comme toujours, lorsqu'il faut considérer les sacrements, il y a deux choses à regarder. La réalité profonde à laquelle est ordonné le sacrement, qui est sa finalité. Et d'autre part, quelque chose de sensible, le signe sacramentel qui correspond, qui doit signifier et qui doit réaliser cette réalité profonde. La réalité profonde est toujours de l'ordre de la grâce sanctifiante. Ça veut dire un effet qui permet de s'approcher de Dieu pour l'aimer davantage, dans la charité. C'est le but de la grâce sanctifiante et pour aimer le prochain, puisque les deux commandements de l'amour en font qu'un. Et donc, si on regarde le sacrement de l'ordre, la première chose qu'il faut se demander, est-ce qu'il confère une grâce sanctifiante ? Est-ce qu'il confère quelque chose qui s'approche, qui permet de s'approcher davantage de Dieu, ou du prochain ? Eh bien, je dirais que du côté de la réalité, c'est sa finalité. Comme dit saint Paul dans l'Épître à Timothée, celui qui aspire à la charge d'épiscope, aspire à quelque chose de grand. Quelque chose qui, normalement, est un service. Un service qui peut aller jusqu'à donner sa vie pour les brebis. Donc, l'état d'esprit qui est sous-jacent, qui est présupposé et qui amène invisiblement celui qui va être ordonné. Mais personne ne peut le vérifier. C'est au fond de son âme. C'est Dieu qui voit ça. L'état d'esprit est un état, non pas de recherche de pouvoir, mais de recherche de service de Dieu. C'est une vocation. Et donc, profondément, si cet état d'esprit est là, eh bien, on peut dire que le sacrement va conférer une grâce sanctifiante, l'ayée à cette nouvelle mission. Seulement, il faut être réaliste. C'est dur d'avoir le sens de ce pouvoir, selon le Christ. La plupart des hommes, évidemment, ils ont d'abord le sens du pouvoir, selon leur nature. À savoir, dominer, se glorifier. Et c'est pourquoi, Saint-François d'Assise, en considérant l'ordination, soit sacerdotale, soit épiscopale, considérait que c'était un danger pour l'âme. On mettait son âme en danger. Parce que, on risquait d'être pris par cette gloire. Il le constatait beaucoup trop souvent chez des clercs de son époque. Du coup, lui-même avait refusé d'être ordonné prêtre et avait accepté d'être ordonné diacre. Ça veut dire serviteur, dans une charge de service. Est-ce-à-dire qu'on doit limiter et que donc, considérant la réalité de l'âme humaine, qui dans les pouvoirs voit plutôt de la domination que du service, est-ce qu'un homme sensé devrait refuser l'épiscopat, le sacerdoce? Je répondrais en un sens, oui, et c'est ce qu'a fait Saint-François l'Assise. Mais en un autre sens, ce serait terrible si tout le monde, si les meilleurs candidats refusaient ce service. En fait, il y a, dans le fait d'accepter un tel service, si quelqu'un est profondément lié à sa qualité, selon Dieu, il y a un risque qu'on accepte de prendre pour l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Comme dit Saint-Paul, si je pouvais être anathème, séparé du Christ pour que vous, vous soyez sauvés, pour que mes frères, soient sauvés. En fait, dans cet état d'esprit, accepter le sacerdoce, c'est un acte de sainteté, puisqu'on met son âme en danger pour les brebis. Donc, c'est lié intimement à la vocation, à la vocation, je dirais, sacerdotale et épiscopale, qui est dans ce sacrement. Alors, évidemment, si les qualités de sainteté sont tellement souhaitables, et quand ça arrive, c'est fantastique, qu'est-ce que confère comme grâce particulièrement ce sacrement, pour quelqu'un qui n'aurait pas cette disposition aussi intensément ? Je pense qu'il confère, par le fait qu'il ait conféré, une grâce d'état. Une grâce d'état, ça veut dire quelque chose, une aide apportée par Dieu, pour que la personne exerce au mieux son sacerdoce, son diaconat, ou son épiscopat. Cependant, comme toute grâce d'état, elle va se vivifier, s'exercer, à la mesure de la charité et de l'humilité de la personne. Mais elle est là. On peut dire que le caractère de l'ordination sacerdotale produit cette grâce d'état, qui, je dirais, ne réalise son effet, que si l'âme est bien disposée par rapport à Dieu et par rapport au prochain. Alors il reste à préciser ce que c'est que cette grâce d'état. Est-ce que cette grâce d'état, par exemple, conférerait, puisque l'évêque, c'est quelqu'un qui va transmettre la lumière, il illumine, il a la plénitude du sacerdoce pour cela, pour que l'âme des fidèles puisse s'approcher de Dieu présent dans l'Eucharistie, et de Dieu pour lui-même. Est-ce que donc, le sacrement, l'ordination, va conférer la connaissance des mystères de Dieu ? Eh bien, on voit bien que non. Quelqu'un qui est ignorant, s'il est ordonné, restera ignorant. Quelqu'un qui est faible et qui n'a pas beaucoup d'autorité, pour amener les brebis vers Dieu, s'il est ordonné, n'aura sans doute pas beaucoup plus d'autorité. Je dirais même plus, quelqu'un qui serait hérétique, il aurait été ordonné évêque ou prêtre. Eh bien, son hérésie restera, comme l'a montré toute l'histoire de l'Église. Dans tous les diocèses du monde, se sont levés ici et là, des évêques hérétiques et parfois de grands évêques, qui entraînaient de grandes hérésies. Donc on voit ça en Orient, au début de l'Église, particulièrement. Les grandes hérésies étaient le fait d'évêques, c'est-à-dire de gens instruits dans la foi et qui inventaient une théorie qui ravageait parfois l'Église. Donc il semblerait que cette grâce d'État, on ne la constate pas. Et pourtant, on doit y croire. En fait, comment la considérer, face à l'histoire de l'Église? Eh bien, je dirais que, un peu à la manière dont le font les Orientaux. Les Orientaux, quand ils arrivent devant un prêtre, ils lui embrassent les mains. Parce que ce sont ces mains qui consacrent l'Eucharistie. Ce prêtre peut être ce qu'il veut. C'est la fonction, c'est l'ordination qui obtient d'eux le respect. En Occident, jusqu'à très récemment, on embrassait l'anneau épiscopal de l'évêque. Eh bien, je dirais que, en fait, la grâce d'État est liée à la fonction. Et que la fonction, si elle est exercée, autant que faire se peut, en communion avec l'Église toute entière, en communion en particulier, au niveau de la foi, avec le magistère, eh bien, l'évêque et le prêtre vont participer du charisme de l'Église, du charisme de l'infaillibilité. Donc, l'ordination ne confère pas une infaillibilité doctrinale pour elle-même. Mais, dans la mesure où ils sont fidèles à la grâce de l'ordination, et donc, au niveau de la foi, en union avec la foi de l'Église, alors, leur enseignement est revêtu de la même infaillibilité. On voit que ce n'est pas tout le temps le cas. On voit que, parfois, certains parlent par eux-mêmes, certains agissent par eux-mêmes. C'est évident. Eh bien, dans ce cas-là, lorsque les fidèles sont formés, en tout cas, il faut être fidèle à la grâce conférée par l'Église, plutôt qu'à l'action humaine de tel ou tel prêtre, de tel ou tel évêque, qui ne serait pas dans la fidélité à l'Église. C'est quelque chose, évidemment, de difficile, qui ne peut être fait que chez des chrétiens formés, des chrétiens pacifiés, quand ils voient, parfois, des ministres ordonnés qui, au lieu de construire, parfois détruisent l'Église. Quand on tombe sur un évêque saint, ou un prêtre saint, s-a-i-n-t, c'est-à-dire qui fait concorder, du mieux qu'il peut, sa vie personnelle, ses actions, son enseignement, avec son ministère épiscopal ou sacerdotal ou diaconal, alors c'est extraordinaire. Évidemment, on est devant le bon berger qui, non seulement, par l'ordination qu'il a reçue, fait ce que demande l'Église, mais qu'il le fait aussi par sa personne tout entière. Et c'est ça, le but. Évidemment, comme ça n'arrive pas toujours, c'est pourquoi, nous allons voir, dans une des vidéos suivantes, les critères de discernement pour choisir celui qui sera ordonné évêque par-dessus tout, mais aussi prêtre. C'est essentiel. Je dirais que le berger à la tête du troupeau façonne le troupeau et donc, si on se trompe, si on confère l'ordination à quelqu'un qui entraînera le troupeau loin du Christ, on fait une faute grave, évidemment. Alors donc, si cette considération de la grâce d'État, de la grâce sanctifiante chez celui qui est ordonné, est complexe, comme on le voit, par contre, il y a une chose qui est opérée, ex opere operato, c'est-à-dire par le fait même que le sacrement a été conféré, quelque chose qui est communiqué absolument. C'est ce qu'on appelle le caractère sacerdotal ou diaconal ou épiscopal, parce qu'il y a des degrés dans le caractère en fonction du pouvoir qui est donné. Alors, je m'explique. J'avais dit dans la vidéo précédente que le Christ a conféré une mission aux apôtres et pour cela, il leur a donné un ordre, un ordre qu'ils ont transmis fidèlement à ceux qui leur ont succédé. La succession apostolique a été fondée par Saint-Pierre lorsqu'il a élu le successeur de Judas, plutôt lorsqu'il l'a tiré au sort. Cette ordination que le Christ leur a donné quand il a dit « faites ceci en mémoire de moi, je vous donne le pouvoir de remettre les péchés plusieurs fois au cours de sa vie » et qu'il a accompli parfaitement à la Pentecôte, eh bien, cette ordination, ils peuvent donc la transmettre. Cette ordination leur donne un pouvoir, un pouvoir d'ordonner d'autres évêques, de consacrer l'Eucharistie, de pardonner les péchés sacramentellement, etc. Eh bien, ce pouvoir ne leur sera jamais enlevé en ce qui concerne la marque qu'ils ont reçue. Et cette marque est appelée un caractère. Ça veut dire que l'ordination diaconale, sacerdotale, épiscopale, une fois qu'elle est conférée, quand bien même la personne quitterait l'Église, serait schismatique, mépriserait le christianisme, elle reste à jamais. S'il y a des personnes en enfer qui ont été évêques, elles sont marquées par cette mission à jamais. Le caractère ne passe pas. Et donc, il reste à déterminer ce que c'est que ce caractère qui est transmis un peu à la manière d'un relais, dans une course de fond. Sauf que la différence, c'est que le relais, le coureur précédent le passe au suivant et ne l'a plus en main. Ici, chacun le garde. C'est donc plutôt une autre forme d'analogie, comme un cachet, un cachet définitif qui marquerait l'âme de celui qui a été ordonné. Donc, il reste à savoir où est-ce que siège ce cachet, où est-ce que concrètement il est donné. On voit bien que ce n'est pas une marque physique. Ça n'a rien à voir avec la circoncision chez les Juifs dans le temps, qui correspondait au baptême chez nous actuellement. Donc, c'est une marque spirituelle. Et bien, pour déterminer où est-ce que son siège en nous, en celui qui a été ordonné, je pense qu'il faut regarder son effet. Dans la plénitude du sacerdoce, qui est celui de l'évêque, l'effet, c'est un pouvoir pour enseigner les fidèles, pour consacrer l'Eucharistie et pour faire que l'Eucharistie, donc le Christ vivant, et les fidèles se rejoignent dans un acte de charité, dans la sainteté, en vue de l'éternité. Il y a donc une action sanctifiante qui passe par l'enseignement, qui passe par la consécration des sacrements, qui passe par les conseils spirituels, etc. Et bien, quelle est la racine qui fait que quelqu'un peut exercer un tel pouvoir ? Je pense que c'est son intelligence. Ce n'est certainement pas sa sensibilité. Ce sont des choses spirituelles, donc c'est forcément quelque chose de l'esprit. Est-ce que ça pourrait être le siège même de ses facultés, donc son âme spirituelle, comme on le voit pour le caractère du baptême ? Non. La personne qui a reçu l'ordination a déjà normalement une vie spirituelle. Et l'ordination ne confère pas, comme je l'ai montré tout à l'heure, obligatoirement une vie spirituelle si la personne n'en a pas avant. Donc c'est plutôt une action fondée sur la vie spirituelle. C'est pourquoi, pour être ordonné, il faut nécessairement avoir reçu le baptême. Le caractère bastismal est nécessaire. Il faut être né à la vie de la grâce sacramentelle. De la même façon, pour que quelqu'un, au niveau de la réalité, prêche le Christ, il faut qu'il ait reçu la connaissance du Christ, donc la grâce de la connaissance du Christ. Ça va avec. Eh bien, une action concrète est donc produite d'abord par l'intelligence, appliquée par la volonté. Et donc saint Thomas d'Aquin pense que le siège de ces pouvoirs que confère le sacrement de l'ordre, le siège, c'est l'intelligence pratique de la personne. Pas seulement son intelligence spéculative, c'est pas seulement quelque chose qui sert à enseigner. Dans ce cas-là, l'évêque ne serait qu'un docteur. Non, intelligence pratique, enseignée en vue d'un résultat pratique. Une sorte de mariage d'amour entre Dieu et l'âme de ses fidèles. Alors, est-ce que ça pourrait être la volonté ? La volonté, c'est-à-dire l'autre faculté spirituelle, celle qui applique pour le bien. Eh bien, je dirais, parce que ça vient d'abord de l'intelligence. On connaît le bien et que la volonté en second lieu se tourne vers le bien. On peut dire que le caractère est d'abord dans l'intelligence et son effet, c'est de produire une action de la volonté, de la passion, de tout ce qu'on peut imaginer. Donc, il s'étend à toute l'action épiscopale sacerdotale de celui qui a reçu l'ordination. Alors, une question encore, est-ce que tous les ordres confèrent ce caractère ? Eh bien là, il faut distinguer deux sortes d'ordre. Il y a d'abord les ministères institués. Ça veut dire qu'en fait, on confère à quelqu'un une fonction, une fonction dans l'Église qui peut être par exemple de lire à la messe parce qu'il lit bien et on lui confère ce ministère. Tu liras l'Écriture, par exemple l'Épitre. On peut conférer aussi une fonction comme servir la messe. La personne le fait avec ferveur et le ministère est institué par le prêtre ou quelquefois par l'évêque. Il n'y a pas ici d'ordination. Je dirais que cet ordre-là, il y a bien un ordre, il y a une hiérarchie effectivement. Celui qui a été institué fait quelque chose que les autres, en principe, ne devraient pas faire. Il ne confère pas un caractère. Et donc, quand la fonction s'arrête, quand, je dirais, le ministère est retiré, normalement l'institution disparaît aussi. Et puis, il y a les ordres majeurs, ce qu'on appelle les ministères ordonnés. Les ministères qu'on ne confère qu'une seule fois. Diakona, sacerdoce, episcopa. Et bien, tout cela confère ce fameux caractère, mais de manière diverse. Ça veut dire un pouvoir inséré dans l'intelligence pratique de la personne dont il connaît la limite. Le diacre, la parole qu'il a ordonnée signifiait un service pour purifier les gens et les amener peu à peu vers la perfection qui sera plutôt accordée au niveau sacramentel par l'évêque. Le prêtre est sans celui qui fait progresser. Et bien, le pouvoir du diacre, il sait où il s'arrête et donc il n'a pas le pouvoir de consacrer l'Eucharistie. Il n'a pas le pouvoir de donner la confirmation. De même, le pouvoir du prêtre, donc le caractère sacerdotal, il a une limite. Le prêtre n'a pas la plénitude de ce sacrement de l'ordination. Il ne peut pas perfectionner totalement. Par exemple, il ne peut pas conférer la confirmation, sauf si l'évêque lui en donne mandat. Avec, en plus, pour signifier bien que c'est un mandat, l'huile sainte qui sert à ça et qui a été béni par l'évêque à la messe chrismale. Le prêtre ne peut pas ordonner quelqu'un prêtre, ne peut pas ordonner quelqu'un évêque. C'est évident. Et donc, on voit bien que son pouvoir est limité. Et enfin, la plénitude de ce caractère, qui est celui de l'évêque, qui est conféré à chaque évêque en plénitude, le pape n'a pas plus qu'un évêque. Le pape a simplement quelque chose de plus au niveau de la juridiction. Ça veut dire que son autorité, par décision de l'Église, s'exerce sur l'Église universelle. L'évêque, sur son diocèse, sur les fidèles de son diocèse, uniquement. Alors, il me reste à étudier maintenant le rapport des caractères des divers sacrements entre eux. Par exemple, est-ce que pour être ordonné prêtre, le caractère du baptême est nécessaire? J'avais répondu tout à l'heure, oui. Il faut être né à la vie sacramentelle pour pouvoir exercer les sacrements. Mais, autre question, est-ce que le caractère de la confirmation est nécessaire pour être ordonné diacre, prêtre ou évêque? Je dirais que ça devrait convenir, ça devrait être nécessaire, puisque pour exercer ses ministères, il faut avoir une certaine perfection, une maturité de sa vie chrétienne. Mais en fait, ce n'est que de convenance. Ça veut dire que si quelqu'un était ordonné et qu'on découvrait qu'il n'avait pas été confirmé, l'ordination serait parfaitement valide, parce que c'est un pouvoir d'une action qui, si en toute légitimité, donc pour l'exercer dignement, devrait avoir le sacrement de la plénitude de la confirmation, ne l'exige pas totalement. Parce que c'est une autre forme d'action. Celui qui est confirmé n'est pas forcément prêtre. Celui qui est prêtre n'est pas forcément confirmé. Alors évidemment, comme dans la logique sacramentelle, on voit bien qu'il y a un rapport. Puisque celui qui est candidat au diakona, au sacerdoce à l'épiscopat, doit être quelqu'un de digne, d'adulte dans sa foi. Saint Paul le montre. Et bien, quand on se rend compte que quelqu'un n'a pas reçu la confirmation, il est évident qu'on va le confirmer, puis après l'ordonner. C'est logique. Mais comme je le disais, c'est une convenance sacramentelle importante, mais pas absolument nécessaire. À la différence du baptême, qui est absolument nécessaire, puisque c'est l'ouverture à tous les autres sacrements. Alors question suivante. Est-ce que pour recevoir un ordre plus fort, comme par exemple le pouvoir d'être prêtre, de consacrer l'Eucharistie, il faut obligatoirement avoir reçu un ordre moins fort, ayant un pouvoir plus restreint, comme le diakona ? Et bien, je dirais que là encore, il y a deux réponses. Une réponse théologique, donc une réponse prise en soi, et une réponse pastorale, ça veut dire une façon de faire qui est cohérente. Théologiquement, à partir du moment où l'intention d'un évêque est de conférer tel ou tel pouvoir, et bien c'est sa parole qui accompagne l'imposition des mains, qui va déterminer la largeur du pouvoir qu'il confère. Donc il confère ce qu'il veut. Il le fait évidemment en communion avec le pape, sauf évidemment lorsqu'il n'a plus de contact avec le pape, que c'est une période de persécution terrible, comme je le disais, on l'a vu en Union soviétique. Donc quelqu'un qui ordonnait, qui choisissait des candidats, qui les ordonnait, ne pouvait pas prévenir le pape. Il le n'était pas d'excommunication non plus, puisque c'était un cas de force majeure. Donc si un évêque décidait de conférer tout de suite à un baptisé, ça c'est absolument nécessaire par contre, le caractère de l'épiscopat, il suffirait qu'il le dise et c'est fait. Et avec l'épiscopat serait conféré évidemment le pouvoir sacerdotal et le pouvoir diaconal, puisque l'épiscopat contient les deux autres. Ce qui est plus grand contient ce qui est plus petit. Et maintenant, d'un point de vue pastoral, donc en situation de paix, je dirais qu'on va faire par progrès. On va estimer qu'il vaut mieux que quelqu'un ait exercé d'abord les charges de service longtemps, au moins six mois, dit l'Église, donc être diacre, pour pouvoir après exercer cette fonction sacerdotale qui implique un pouvoir plus grand. Donc le caractère de service doit rester toujours présent à l'esprit de celui qui est prêtre puis évêque. Et c'est pourquoi le droit canon prévoit qu'on reçoit d'abord le caractère diaconal, puis sacerdotal, puis épiscopal. Et c'est juste. Alors une dernière question pour conclure sur cet effet du baptême, est-ce que le fait d'être schismatique, hérétique, d'être excommunié, d'être grand pécheur, est-ce que cela retire le caractère, ou au moins la grâce qui est donnée par rapport à ces sacrements. Du côté du caractère, il faut être clair. Non, ça ne le retire jamais. Et c'est pourquoi il n'y a jamais de réordination de quelqu'un qui a été ordonné. Un prêtre défroqué, qui a quitté l'Église, qui a perdu la foi depuis longtemps. Il reste à jamais prêtre. Et si jamais, en voulant faire l'intention de l'Église, par exemple dans un naufrage, alors qu'il n'est plus dans l'exercice du sacerdoce depuis des années, il le faisait pour ceux qui sont là, et bien le corps et le sang du Christ seraient vraiment présents. En ce qui concerne la grâce par contre, donc un effet qui sort de ce caractère grâce d'État, puis aussi grâce sanctifiante, il est évident que ces péchés, le fait de couper de l'Église, fait perdre la grâce. Alors, on pourra objecter, mais regardons ce qui se passe, par exemple, avec des schismes récents, comme celui de la Fraternité sacerdotale saint Pidis, où ils ont estimé vraiment devoir se couper de l'Église en conscience, parce qu'ils estimaient que l'enseignement des évêques, qu'ils appelaient conciliaire, étaient en dehors de la foi. En réalité, ils jugeaient mal, ils jugeaient d'après des dérives liées à mai 68, et non pas d'après le concile lui-même, très souvent. En tout cas, on a constaté que ce schisme, fait avec une bonne volonté à la base, mais ce schisme produisait des fruits de mort. Ça veut dire que sans cesse, c'était se justifier et critiquer, approfondir le mal qu'ils constataient dans l'Église, réduire le concile Vatican II à sa caricature, pour justifier justement sa rupture. Et donc, à un moment donné, quand certains se rendaient compte avec le pape Benoît XVI, qu'il y avait un vrai concile Vatican II et un concile médiatique apparent, ils rejoignaient l'Église. Et du coup, à l'intérieur, eh bien, ça produisait des fruits de conflits, de duretés, d'excommunications mutuelles. On peut donc dire que, véritablement, un schisme pris au sens profond, s'il ne fait jamais perdre le caractère sacerdotal, il peut faire perdre la paix et la grâce de le vivre comme source de joie et d'amour. Tout simplement parce que, pour exister, on est en opposition. On l'a vu dans toutes les églises schismatiques, on l'a même vu dans l'orthodoxie, sauf que le schisme ayant mille ans maintenant, les deux églises ayant beaucoup souffert, ayant beaucoup mûri, on le voit de moins en moins, en tout cas dans l'Église catholique. Dans l'Église orthodoxe, il y a encore des gens qui sont très en opposition, tout le temps, par rapport au dogme catholique, mais pas tout le monde. Et donc, peu à peu, par l'humilité, par la souffrance mutuelle, eh bien, les pas se font l'un vers l'autre. Je ne dis pas que l'unité totale est faite et qu'elle sera faite demain, mais en tout cas, du côté de la charité, quelque chose se fait. Toujours est-il que, dans l'Église orthodoxe, le caractère sacerdotal est présent validement, absolument. Et donc, quand un prêtre ou un évêque orthodoxe consacre l'Eucharistie, c'est parfaitement valide, même si, nous, il n'est pas licite que nous communions, puisque la communion n'est pas parfaite. Donc, il faut que le signe extérieur symbolise et signifie ce qui se passe encore à l'extérieur, et il faut reconnaître que l'unité n'est pas faite.